Bonjour, bonjour. Je suis présentement à la bibliothèque de l'école du docteur Boutillet pour rencontrer Linda Touchette, la porte-parole de Journées de la culture. Et une élève aussi, on va parler de marionnettes, de fabrication de personnages en carton à la fortune. Enfin, il y a beaucoup de choses qu'on peut voir. Ici Luc Archambault, bienvenue à Studio Saint-Jean. Ici Louis Lemieux, votre fier député de Saint-Jean à l'Assemblée nationale du Québec. La chaîne télé que vous regardez en ce moment, sur YouTube ou sur Facebook, c'est Studio Saint-Jean, la chaîne télé de votre député au service de la communauté. C'est très simple et c'est très communautaire parce que la plupart des sujets sont ou bien des organismes communautaires, des gens d'affaires, des gens du milieu de la culture, du sport et des personnalités. Et c'est vous qui décidez en quelque sorte parce que vous pouvez nous proposer des sujets ou des invités. C'est facile, vous nous écrivez à production, à commercial, studio-saint-jean.tv. Et si ça vous tente, vous pouvez vous joindre à l'équipe bénévole d'animation en écrivant à la même adresse. En attendant, bon visionnement. – Allô Linda? – Bonjour. – Écoute, t'as un beau chandail, je regarde ça, là, puis t'écris « Journée de la culture », il y a comme un soleil, en tout cas quelque chose qui rayonne de ça. Puis t'écris « porte-parole ». T'es-tu le porte-parole de la Journée de la culture? – De la Montérégie. – De la Montérégie. – Oui, de la Montérégie. Donc, j'ai le privilège d'être la porte-parole. Avec mes élèves du professeur de l'école, Dr Alexis Boutier, on a fait des projets où on a remporté plusieurs prix l'année dernière. Donc, le comité Culture Montérégie a découvert ma passion pour les arts, pour la culture québécoise. – OK. – Donc, j'ai été assez chanceuse pour avoir le téléphone et être choisie comme porte-parole. – T'as été choisie comme porte-parole. C'est un beau, c'est un bel événement. – C'est la 28e édition. – C'est les Journées de la culture. Je veux dire, c'est un événement annuel. Au Québec, on a 2500 activités qui sont offertes gratuitement. Juste ça, puis je ne sais pas, toi ou… mais moi, fin septembre, j'ai hâte de voir la programmation qui est d'ailleurs sortie depuis quelques jours. La programmation pour aller voir qu'est-ce qui est offert dans notre égypte. – Dans notre égypte, oui. – Cette année, le thème, c'est la collectivité. – La collectivité. – Donc, les gens ont été invités à présenter des ateliers qui mettaient en branle plusieurs personnes qui travaillaient ensemble. – Oh! Oh! J'ai hâte d'entendre parler de ça! – C'est vrai que… on fait un petit flashback, si tu veux, la vision du passé. Ça a été un bel événement qui s'est déroulé avec tes élèves pendant plusieurs mois, finalement, pour pouvoir, au bout du compte, créer une capsule temporelle. C'est-à-dire, on a tout mis ça dans une sacoche, si on veut, barré. – Une belle boîte au musée avec un cadenas. – OK, c'est ça. – Le 18 juin, on a fait la fermeture officielle à l'hôtel de ville. – OK. – Donc, pour que, dans les traces de la ville de Saint-Jean, quand ils vont faire le 375e de la ville… – Ça va être écrit pour ouvrir ce boite-là. – C'est ça. Ça fait partie des… – 375 ans, ça fait dans 41 ans, je pense, c'est ça? – Ah non, non, on est dans 18 ans, là. – Ah, excuse-moi. OK. – Non, 375e. – OK. On va essayer d'être là. – Probablement. Mes élèves étaient là, « Je vais avoir 30 ans, madame! » – Bien oui! – C'est très bien. – Ça n'a pas de bon sens. – Là, je vais regarder mes notes un petit peu, parce que, moi, je suis un petit peu éparpillé des fois. Je ne comprends pas ça. – Ah oui? – Oui, ça m'arrive. C'est ça, moi, je voulais toucher les Journées de la culture, c'est à la fin septembre, 27, 28, 29. – 29. – Septembre. Moi, je sais que je participe à un des événements, parce qu'il y a une pièce de théâtre qui va se jouer le 29, je pense, chez Artho. Mais je veux participer à ça, à cet événement-là, parce que ça fait partie comme de ma nature, le théâtre. Mais il y a d'autres événements, j'imagine, dans la région, si on peut en parler ou si ce n'est pas encore tout à fait puits. – On peut dire. Donc, en Montérégie, il y a 296 activités qui sont officiellement inscrites à la programmation. – OK. – Dans 58 municipalités, c'est grand à la Montérégie. – C'est grand, mais… – Puis, on est deux porte-parole. J'ai Liane Moreau aussi, qui est porte-parole avec moi, justement, pour… – Couvrir le territoire. – Pour ouvrir le territoire. – Donc, dans la Montérégie, il y a plusieurs activités. Là, je vais aller plus précisément à Saint-Jean-sur-Richelieu, parce que Mont-Saint-Jean, on va parler de nous. Donc, une des premières activités, chez Arthaud, ça s'appelle « Des ordres de mots dans les étoiles ». Donc, c'est dix auteurs qui ont fait des poèmes. – OK. – Le 27 et le 28, donc vendredi, samedi, ils vont présenter les poèmes, mais ils vont être costumés. Donc, les gens vont les lire, mais ils vont être costumés, ils vont pouvoir interagir. – OK. – Et le clou de cet événement-là, c'est le 29 à 1h30, chez Arthaud, il y a une pièce de théâtre. Donc, à partir des textes, on a… le théâtre Loup-Garou, avec une écriture de Daniel Beaumont et une mise en scène de… – Suzanne Gauvin. – Suzanne Gauvin. Donc, les auteurs vont devenir comédiens. – Arrête-toi. – Oui, parce que je les ai rencontrés, ils étaient un peu stressés. – Ça doit, hein? – Oui, vont devenir comédiens et présenter leurs textes de façon continue dans une pièce de théâtre. – OK. – Ça, c'est chez Arthaud. Au musée du Haut-Richelieu, on a une activité qui est en continu. Donc, le 27, le 28, le 29, et on se présente, c'est la confection de mains en céramique. Donc, pour aller rechercher la collectivité, la main. – On perd la main, on donne la main. – C'était très bien représenté. Et le 29 à 13h30, l'exposition qui est déjà là, donc, sur la politique. – Ah oui, la politique. – Préparée par notre ex-député Dave Turcotte. – M. Turcotte, mais oui. – Donc, le 29, il va avoir une visite commentée. – Ah, ça va être bon. – Oui, sur 1h30 à… – C'est Dave qui va la commenter? – Oui, 13h30 à 15h30. Donc, ça, c'est au musée. La ville de Saint-Jean, ils ont quatre activités. – OK. – La première, c'est le samedi. Ça s'appelle le Pichou le Carcajou. – Pichou le Carcajou. – C'est un compte interactif avec des bricolages. C'est les deux à six ans. Donc, c'est à 10h30. Puis ça, c'est au pavillon Gérard-Morin. – C'est où, ça? – C'est à l'entrée de la Sainte-Thérèse. – Ah, OK, le petit pavillon à côté de la potaturite, là, OK. – Donc, ça, c'est la première activité. La deuxième activité, en après-midi, au domaine Trinity à 14h. Ça s'appelle Les Arrivants. C'est un spectacle, un trio qui va présenter des rythmes inspirés du tango argentin, de la musique arabe et de la musique perse. – Perse? – Oui. – Ah, ok. – Ça, c'est pour la deuxième journée. Le dimanche, c'est initiation au street dance. Donc, toujours de 14h à 15h, encore au domaine Trinity. – Street dance, OK. – Mais là, clou des journées de la culture, parce que là, il faut que j'en parle. – Il y a un clou, là. – Donc, les élèves du professeur de l'école Boutillé font l'ouverture, démarrent l'événement à Saint-Jean-sur-Richelieu avec l'exposition « Merci, messieurs, la fortune ». – Ah oui, ah oui, ah oui, ah oui. – On a déjà un clin d'œil. – Oui, on a déjà un clin d'œil. Donc, ça a lieu du 27 septembre au 30 octobre. – Oh, quand même. – Mais il y a un vernissage. – Oui. – Donc, le vendredi, 27 septembre à 17h, donc un 5 à 7. – Un 5 à 7. – Les élèves vont être là pour parler du processus. Monsieur, les élèves ont travaillé à la façon de Claude Lafortune, mais c'est son petit-fils, Dominique Lafortune, qui est venu donner les ateliers à mes élèves. Donc, il sera là pour présenter aux gens qui sont présents la technique Lafortune. – En tout cas, je regarde les dessins. Moi, j'ai vu M. Lafortune, le père. – Le grand-père. – Le grand-père. Merci, le grand-père. Puis, je regardais les personnages en arrivant tantôt, je me suis dit, mon dieu, il y a la signature Lafortune là-dessus, le gros comme ça. – C'est super beau, c'est super beau. – Donc, j'invite les gens parce qu'il va y avoir 55 sculptures, puis c'est vraiment impressionnant de savoir que c'est des élèves de secondaire 2 qui ont travaillé sur ce projet-là. – C'est très beau. En tout cas, moi, je trouve ça très beau. – Mais pour parler du projet, je vais laisser une élève, Maëlie Piché, vous présenter nos étapes. – OK. Bien, passons à Maëlie. On a une nouvelle invitée. Je vous la présente, Maëlie Piché. – Bonjour. – Allô, Maëlie. – Je fais partie du profilor, en fait, puis je vais vous expliquer ce merveilleux projet. Ça a été un de mes préférés. En gros, on a commencé avec la visite à Montréal. – Oui, on est allé à Montréal faire quoi? – On est allé regarder une exposition au musée, que je ne me souviens plus du nom, mais on est allé au musée regarder une des expositions, L'Arche de Noé. – L'Arche de Noé, OK. – Oui, il y avait plein de personnages, puis le fait que, tu sais, tu rentrais peut-être comme si tu étais totalement dans un autre univers. Puis, tu sais, juste au début, tu as dit que ça apporte une simple feuille de papier, tu es comme, ça ne marche pas. Tu es comme, ça ne peut pas juste être une feuille de papier, parce que, tu sais… – Ça a de la vie, des fois, une feuille de papier. – Oui, c'est ça. Puis, à force avec les détails, tu disais que c'est quasiment vivant. Tu ne pourrais même pas dire que ça apporte une feuille de papier. – Tu sais, regarde, tu as fait… Ça, c'est la tienne. – Oui, ça, c'est la mienne. – C'est la tienne, c'est belle, ton personnage, on peut dire ça. – C'est une fille. – C'est une… – C'est une fille. – C'est une fille, elle est beau grand-cheux. C'est beau, tu sais, c'est… C'est-tu compliqué, faire ça? – Bien, le départ, c'est que ça commence… Si tu dis que quand tu es rentré dans la pièce, tu te dis « Hey, ça va être compliqué », tu te dis « Hey, ça ne finira plus, on ne va pas être capable, bon, ça ne sera pas capable. » Mais quand, tu sais, quand M. Lafortune est rentré dans la pièce, on voyait que moi, j'étais full excitée puis alors que tout le monde était stressé puis il y avait M. Lafortune qui était gênée devant puis il nous a comme présenté puis tout en découpant avec la… il a fait un noiseau, je pense, dans son dos puis là, c'était fou le coup parce que ça… – Il a fait un noiseau puis il a ressort ça. – Oui, c'est vrai, il l'a comme lancé, je pense. Ça a fait… c'était vraiment nice. Puis quand on a fait… on a commencé l'atelier, bien, on a commencé à faire un conte pour la base qui est ici. – Un conte, OK. – On a fait en tout quatre cônes. Le premier, c'était pour la base. Ensuite, on en a fait deux plus petits pour les bras. – Pour les bras, bien oui. – Puis on a fait un autre cône ici pour le cou, la tête. – OK. – La base de la tête. – Juste une seconde, une seconde. Juste pour expliquer au monde, M. Lafortune, qu'on parle, c'est pas le M. Lafortune que moi, j'ai connu. Ça se trouve être… – Le petit-fils. – Le petit-fils de M. Lafortune qui a enseigné aux élèves ici cet art-là. On continue, Maëlie. – En gros, c'est ça. Puis, en gros, quand il est parti, on avait notre base. Pour certains les plus avancés, il y avait eu le temps de mettre les languettes. Moi, on le voit pas trop parce que j'ai caché pas avec ses cheveux. Mais il y en a qui sont pas trop finis. Quelque part, genre… Ah bon. Genre, ici, tu vois, en haut, son chapeau-là, le clown, ben, tu vois qu'il y a eu… Ils ont rajouté un autre cône. Fait que lui, en tout, il y a cinq cônes pour son chapeau. Puis, tu vois qu'il a fait un anneau avec les languettes. Fait que nous, de base, c'est qu'on a fait… Sur le cône, on a mis deux languettes. – Des languettes pour faire le dessus de la tête. – Oui, pour faire la structure du crâne. – Du crâne, c'est ça. – Fait que c'est ça, puis… – C'est beau, mais c'est-tu long à faire? – Ben, c'est-tu long à fabriquer, ça? – Ben, en fait, ça dépend à ton rythme. Comme, M. Lafortune, lui, vu qu'il était habitué, il devait en faire… Il devait faire ça plus vite que nous, genre, juste ça. – Oui. – Nous, on a simplifié un peu. Lui, il devait faire ça, genre, peut-être en une heure ou deux heures facilement. – Ah oui? – Parce que lui, c'était extrême, là, ce qu'il faisait. Comme je te disais, ça avait même pas l'air d'être une feuille de papier à l'origine, tu sais. C'était tellement réaliste puis détaillé que tu disais que ça ne peut pas… Ça ne marche pas, là, tu sais. Ton cerveau est comme… Non, il n'y a pas de lien, là, tu sais. – Il y a l'imagination. – Oui, c'est ça. – C'est le fun. Vous autres aussi, vous avez pas mal d'imagination. – Oui, tu sais. – Alors, regardez vos… Comment on appelle ça? Pas tes marionnettes, là. On appelle ça des personnages? – Des… On pourrait dire des marionnettes ou des personnages, là. C'est un peu la même affaire. Mais de base, c'est que M. Lafortune, il les laissait articulés. Mais là, nous, vu qu'on va devoir les transporter, on a dû les coller. Parce que moi, vu que je la décrochais souvent, je voulais faire ça puis pouvoir la bouger. Je me suis rendu compte tantôt que j'avais collé sa tête puis ses bras, fait que là, je ne pouvais plus jouer avec. – Ben non. – Ça ne s'est plus vraiment une marionnette, on pourrait juste dire une sculpture ou… – Ben, moi, je trouve que c'est une belle… C'est un beau personnage. Ça fait tous des beaux personnages. Tout partout. – Puis de base, c'est que quand j'avais fait ses cheveux derrière, c'est que ça remarque que je n'avais pas mis ses vêtements. – Tu ne l'avais pas encore habillé. – Non, fait que là, il y a des cheveux à l'arrière. – Ça arrive, des fois, les cheveux restent dans ton T-shirt, c'est bien correct. – C'est ça, fait que là, je me dis, je vais mettre des cheveux, ça ne va pas paraître. – C'est ça. Ah oui, c'est merveilleux. Là, il y a un événement au musée, c'est ça? – Ah, à la bibliothèque. – C'est ça, ne me trompe pas de rue. – Oui. – C'est la bibliothèque. À la bibliothèque à Délard Berger, vous allez faire un vernissage ou une exposition puis un vernissage, je pense que c'est ça. – Oui, en gros, c'est qu'on va vouloir, parce qu'on a quand même travaillé plus, même Mme Duchette, à partir de la fois qu'on allait travailler autant dessus, on a comme passé de février à juin, ce n'était pas censé être aussi long, puis c'est ça, c'était un de nos projets les plus longs, si on enlève un de nos principaux projets qu'on avait fait l'année passée. – L'année passée, c'est un beau projet aussi, c'est un beau grand projet. – Oui, les petites mains au Pays des merveilles, c'est ça. – Mais si on l'enlève, celui-là, c'était lui qui était en tant que tel le plus long qu'on a le plus travaillé. – Ah, bien… – Puis c'était plus long qu'on pensait, plus que… Quand on va vouloir, quand on va les préparer, moi, je ne sais pas ce qu'on va faire, comment on va s'en faire, comment on va s'y préparer, mais on va les rendre magnifiques, prêts à être exposés. – On va tous voir ça bientôt, dans la bibliothèque. – Oui, puis le fait aussi qu'on a hâte de pouvoir voir la réaction des gens, on va surtout être fiers parce qu'à cause du temps qu'on a passé, on a vraiment hâte. – Je comprends. – Je comprends donc. – Puis c'est ça. De voir la réaction du monde, voir comment M. Lafortune va interagir avec les personnes qui vont poser des questions. – Oui, bien, on va y faire une autre chose. – De pouvoir revoir M. Lafortune, ça va être trop cool parce que ça fait un bon bout qu'on ne l'a pas vu. – Oui. – Puis juste de reprendre ses nouvelles, ça va être cool. – Oui, ça va être cool. Bien, merci beaucoup, Maëlie. On va se revoir à la bibliothèque. – Bien, j'espère aussi. – Au vernissage, l'exposition au vernissage. – Oui, je pense. – OK, super. Bien, merci. – De rien. – Magie, on reviendra sauver Linda encore pour finir la conversation. – Moi, je pense que ce qui est important, c'est que les Journées de la culture, c'est une tradition au Québec. – Oui. – Donc, j'invite la population à expérimenter, à découvrir des artistes, des façons de travailler les arts, puis vraiment d'en profiter. Ces activités-là sont gratuites, puis comme on a dit, à la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu, on a vraiment sept belles activités qui sont présentées. Nous, avec les élèves de Boutier, on est le vendredi, mais samedi et dimanche pour Arthaud, le musée du Richelieu et la ville de Saint-Jean-sur-Richelieu. – Ça va être une belle grosse fin de semaine. – Ah oui, j'ai vraiment hâte. – Je vais être occupée, ça ne sert pas de bon sens. – Moi, je m'en vais à Sorel et à Vaudreuil après. – C'est vrai? – C'est grand à Montérégie. – Tu t'occupes de ça aussi. Ah là là, OK, il y a un porte-parole. Il va être fatigué. – Ah, ça va bien aller. – Ah oui, tout le temps le fun, la culture. – Hum hum. – Merci beaucoup, Linda. – Ça fait plaisir. – Merci tout le monde de nous suivre. L'émission est terminée, malheureusement, mais on va se revoir bientôt. Profitez-en 27, 28, 29 septembre, les Journées de la culture à Saint-Jean. Ça va être ben, ben beau. Moi, je le sais, j'ai vu des choses que vous n'avez pas vu pour l'instant, mais ça va être ben, ben beau. Ça va être ben le fun. Donc, on se revoit. On se croisera dans les événements de la culture bientôt. Et d'ici là, portez-vous bien. Bye bye. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501 – Sous-titrage ST' 501